Tout de suite, on va se rendre en direct du parc du Mont-Saint-Bruneau où est survenu vraiment un accident dramatique, il faut le dire, Andy. Un arbre est tombé sur une femme d'environ 70 ans et elle en est morte. Tout indique qu'il s'agirait véritablement d'un triste accident. Marianne, je montre tout de suite des images en direct parce qu'on est d'un stationnement actuellement du parc national du Mont-Saint-Bruneau. Vous voyez, il y a quand même un peu de mouvement, des policiers du service de l'agglomération de Longueuil. Il y a des pompiers aussi du service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil qui sont là depuis, je dirais, le début de l'après-midi. En fait, peu avant 13h, Marianne, ce qui semble s'être produit parce que tout est à confirmer, évidemment, les policiers sont ici. Tout indique à l'heure actuelle que ce ne serait pas criminel. Donc, véritablement, il pourrait s'agir d'un accident. Donc, peu avant 13h, il y a cet appel qui est logé au 9-1-1. Les policiers arrivent ici et on constate qu'il y a une victime. Véritablement, il n'aurait eu aucune chance, son décès constaté sur les lieux. D'ailleurs, selon notre collègue Maxime Deland, de l'agence QMI, il n'aurait eu aucune manoeuvre de réanimation qui n'a été tentée à ce moment-là. Il s'agissait d'une mort évidente. Lorsqu'on est arrivés sur place, je dois dire, Marianne, il y avait ce qui semble être des membres de la famille parce que ça se serait passé sous les yeux de membres de sa famille, donc des gens qui étaient en état de choc. Il y avait une femme, un homme, un petit bébé aussi. Donc, c'est une septuagénérée. Ce que je peux vous dire, cet après-midi, j'ai eu une confirmation du bureau du coroner. On dit qu'on est en mesure, d'abord, de confirmer le décès et de confirmer qu'il y a un coroner qui va s'intéresser à ce qui s'est passé. On veut faire la lumière, donc la cause probable, les circonstances entourant ce décès. Donc, ça s'est passé vers 12h45, vers 13h. Les informations entrent encore au compte-gouttes. D'ailleurs, on attend toujours une réaction de ces parcs comme c'est le parc national du Mont-Saint-Bruno. On revient de parler à quelques marchands parce que c'est un endroit qui est hyper achalandé. C'est très fréquenté, d'autant plus que, bon, c'est officiellement l'été, il y a des gens qui sont en vacances. Donc, il y a des petites familles qui sont ici et on leur a appris la nouvelle. D'autres étaient au courant. Des gens bouleversés se demandent ce qui a bien pu se passer. Ils vont entendre un petit peu, là, cet après-midi. Mais, mis à part ça, Marianne, la météo est relativement clémente, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grosses pluies, il n'y a pas de fort, de très fort vent non plus. Alors, est-ce qu'il y avait des travaux dans le coin? Des marcheurs me disaient, écoutez, il ne semble pas y avoir de travaux à première vue. Ça reste à confirmer toujours. Mais est-ce que l'arbre est tombé comme ça tout à fait par hasard au moment où cette suagénaire passait? Écoutons ensemble quelques réactions. 4-5 fois par semaine, puis c'est arrivé. On a vu tomber des arbres, ces choses-là, mais on est dans la forêt, ça fait partie des risques. Ce que j'ai vu, c'est quand je suis arrivée, j'attendais mon ami, les pompiers sont arrivés et les bateaux de police sont arrivés vraiment vite, mais après ils sont repartis. Je ne sais pas où ils sont allés. Puis imaginez la scène où la fille dit à sa mère de 72 ans, «Viens, on va aller prendre une marche au Mont-Saint-Bruno avec notre petite fille. » Le vent, c'est dangereux. Oui, c'est assez émotif, Marianne, effectivement. Il y a des gens qui n'en reviennent tout simplement pas. Je vous rappelle qu'on est en direct d'un des stationnements du parc national du Mont-Saint-Bruno où il y a une septuagénaire qui a perdu la vie et ça se serait passé dans un sentier qui est difficilement accessible. La raison pour laquelle on voit depuis tout à l'heure des pompiers du service de sécurité incendie de l'agglomération de l'agglomération. D'ailleurs, quelqu'un de la police me disait tantôt que c'est difficilement accessible même avec une autopatrouille, donc du corps policier. Ça reste à voir. On reste sur place. D'autres réactions, on ira un peu plus tard. On a une pensée pour les proches de cette femme-là si subie. Bien sûr. Merci beaucoup, Andy. Au revoir. Au revoir. Au revoir.